But if you close your eyes Abonne-toi, ma coude Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce chat de place of the beast, Infinity, Evil of Skyblock Dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va taper des Emi Dance Cable qui ont 32 channels Et ça c'est cool On va l'équiper aussi en partie Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire courir comme ceci sur le côté Ici, raté, c'était pas les bons Tac, celui-ci, tac On en a encore quelques-uns, j'en avais commandé 10 On en a donc 10 qui se sont graftés Tac, et ici un Smart Cable Alors on va garder nos Smart Cable pour le moment Qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir des Emi Interface Grosse et petite Les coquines Alors, on va poser une Emi Interface ici Et ici on va avoir un Molecular Assembler Alors le Molecular Assembler, je vous ai déjà expliqué C'est une grosse table de craft Voilà, qui nous permet de crafter auto des trucs Du coup c'est cool Du coup c'est cool Et autour ce qu'on va faire c'est que Et bien tout simplement on va rajouter des Interface sur chaque face Histoire que, et bien on puisse crafter Chaque, avoir 8 emplacements pour le craft Sur, enfin 6 emplacements pour le craft 6 x 8 emplacements sur le craft Sur ce bloc Puisque, et bien, chaque Interface possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah non, je dis n'importe quoi 9 patterns 9 emplacements de patterns Chaque Ami Interface en possède 9 Et on a 6 faces Donc ça nous fait 9 x 6 Beaucoup Entre beaucoup et beaucoup et demi On va les relier Ici Donc on voit qu'on a que 2 Donc c'est cool Parce que du coup On va pouvoir en mettre plusieurs On va pouvoir les relier Donc, alors est-ce que j'ai Non, toi tu reviens dans ma main Est-ce que j'ai des cables Cables Pas câbles On va prendre les 8 smart cables Qui nous restent Comme ça au moins On aura un aperçu rapide Et bien Du nombre de Petits trucs qui nous restent Alors là Ça, très important On va le déconnecter Et ici On va vouloir éviter la connexion Comment on fait pour éviter la connexion Sur Applied Energy 6 Et bien tout simplement On va mettre une petite cale Mettre une petite cale Qui s'appelle un Ensure Et tout simplement En posant un Ensure Ici par exemple Et bien on va pouvoir poser nos câbles Et il ne se passe aucune connexion Parce qu'on a le petit bitogneau Qui nous empêche d'avoir La connexion Et ça c'est plutôt cool Là maintenant Ici On va placer comme ceci Et par en dessous On va aussi placer Deux smart cables Comme ceci Et du coup On se retrouve avec tous nos côtés Autour de notre Molecular Assembler Qui possède une interface Ces interfaces étant connectées Alors on pourrait prendre des patterns Directement ici Faire nos patterns Tac 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 Par exemple Disons voilà Un cactus Ça nous donne un pipe sealant Et un pipe sealant Ça nous donne machin Et un machin Ça nous donne bidule Et du bois Ça nous donne des tables de craft Et à venir ici Les coller à l'intérieur Ça pourrait être sympa D'ailleurs c'est ce qu'on va Commencer à faire Pour lui apprendre à faire les patterns On va commencer à lui apprendre A faire des blank patterns Parce que la meilleure chose A faire dans ce cas C'est de lui apprendre A faire des patterns Voilà Pour qu'il sache faire des patterns Et entre guillemets S'auto-reproduire un minimum Du coup le blank pattern On va pouvoir venir ici Et les coller là dedans Voilà Et maintenant Si on regarde notre table de craft Tac Pattern On peut les crafter On peut les auto-crafter Et du coup Ça les mettra à l'intérieur On a une autre solution aussi Pour les mettre à l'intérieur Qui est un peu mieux Qui nous évite de courir partout C'est ici L'interface terminal On va avoir donc Nos inscribers Avec tous nos patterns Qui sont à l'intérieur On va avoir aussi Le molecular assembler Avec les 6 interfaces Qui sont à l'intérieur Chaque ligne étant une interface Et nothing Nothing c'est tout simplement Ici cette interface Qui est connectée à rien Selon lui Mais qui est surtout connectée Au réseau Qui nous permet d'avoir L'accès Et l'accès au système Et l'interconnexion Applied Et le G6 pipe Donc Dans le molecular assembler On va lui apprendre A faire le blank pattern On va aussi lui apprendre Du coup A faire tout ce qu'il nous faut Pour faire Une interface Interface Voilà Pour faire une interface Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut des formation core Formation core Ça se crafte comme ceci Avec de la flux dust Voilà Flux dust Où est la dust ? Tac Deformation core Parfait Il nous faut aussi Des annihilation core Alors apprenons lui A faire Alors il nous faut de la flux Ce coup-ci Flux dust Un processeur Ça on va le faire à la main Ça ira aussi vite Et pour l'annihilation core Je crois que c'est du quartz Genre nether quartz Voilà L'annihilation core On a le formation On a l'annihilation Il ne manque plus que l'interface En autocraft Tac Encoder C'est fait Et du coup Notre système Si on lui fournit de la flux dust Parce qu'il ne sait pas forcément Comment le faire Alors pas ici du coup Là mais là Si on lui fournit de la flux dust Parce qu'il ne sait pas encore Comment le faire On lui apprendra Et bien Il va pouvoir nous crafter Une interface Donc c'est plutôt cool Maintenant ce que je voudrais Ce serait Lui apprendre En plus de ça A nous faire des glass cables Les gamis glass cables De base En flux x Parce que Why not Se craft Comme ceci Alors on va virer ça On va virer ça Glass cable Ça se craft Comme ça Tac Parfait Les quartz fibers Ça se craft Comme ça Alors il va nous falloir Du quartz Une nether quartz Parce que c'est ce qu'on en a C'est ce dont on est Le plus en possession Voilà Il cherche des mots 1, 2, 3 Parfait Là dedans Nether quartz Tac Ça nous fait des quartz fiber Du coup Il faut vraiment Un peu comme Le mur de craft Que l'on a Juste derrière nous Il faut vraiment Un peu comme le mur de craft Voilà Passer du plus basique Donc de l'endroit Où on a nos ressources Jusqu'au plus élaboré Histoire d'avoir Bien ce qu'on veut Par exemple Si on veut monter Jusqu'au dance cable Et lui apprendre A faire des dance cable Alors Dance Cable Voilà Si on veut lui apprendre A faire des dance cable En flux Pourquoi pas Il va falloir lui apprendre A faire des covered Mais pour faire des covered Déjà c'est pas avec du light grey Mais c'est avec du Heu Wool Ah il m'en a plus que du light grey Heu String On va devoir lui apprendre Avant ceci A faire de la laine Bim La laine Que l'on va utiliser Pour faire nos Covered cable Heu Alors attendez Dense Cable En flux Voilà Il nous faut des covered cable Covered cable Que l'on obtient Avec de la wool Qu'on sait faire maintenant Qu'on connait Dont on connait le craft Heu Covered cable Que l'on va mettre Tout de suite A crafter au moins un S'il te plaît Tac Tac Hop Covered cable C'est parti Tu m'en fais un Covered Cable Un Start Parfait Il nous en a fait un Et du coup maintenant Les Heu Dense Cable On va avoir Le craft Puisqu'on en a au moins Pour remplir la table Covered cable On a les dense cable Qui sont prêts Parfait On va lui apprendre aussi Du coup Les smart cables Parce que je trouve ça intéressant De pouvoir voir en tout temps Et à tout moment Alors non C'est ici Je trouve ça intéressant De pouvoir voir en tout temps Et à tout moment Nos craft Et le nombre de channels Qu'on a disponible Sur une ligne Du coup Des smart cables Ça me semble être Plutôt logique On va vouloir automatiser D'autres choses Également Bien entendu Puisque à l'instant On va couper Notre système Et on va passer Uniquement Sur du logistics pipe Il va falloir Que l'on puisse approvisionner Par exemple Par exemple Que l'on puisse approvisionner Eh bien Les culinary generators En buff Wellington Alors on pourrait leur laisser Un petit système Logistics pipes à part Et tout ce qui est automatisé Le mettre à part Et garder uniquement Tout ce qui est Autocraft Dans le logiciel Alp Ce qui ne serait pas aussi Négatif Qu'on pourrait penser Puisque de toute manière Ça c'est automatisé Tout est bon Tout est calculé Tout se passe bien C'est surtout au niveau du craft Qu'on va vouloir accélérer Et surtout aussi On va avoir un avantage D'ailleurs Ce qui m'a fait passer Dans le système C'est que par exemple Si je lui dis Eh bien Avec de la crushed uranium Si tu me mets Une crushed uranium Tu vas obtenir Deux uranium Là Tu vas en obtenir Quatre je crois Des tiny piles Alors attendez voir Uranium Crushed uranium On obtient Un tiny pile Quatre uranium Et une stone dust Uranium Ça Un tiny pile Alors c'est très chiant Parce que du coup Ça va être très difficile De sélectionner Et de lui dire Eh bah t'en n'as qu'une seule Mon cher ami Du coup il faut faire Des tonnes de clés droits Voilà Un tiny pile Etc On va pouvoir lui dire Que eh bien Ce crushed uranium A trois sorties Y compris Les stone dust Une Voilà Et grâce à ça Et bien tout simplement S'il a besoin De tiny pile Il sait qu'il faut Qu'il envoie du crushed uranium S'il a besoin Du uranium 238 Il sait qu'il faut Qu'il envoie du crushed uranium Et du coup Il sait les proportions Pour chacun Et il sait ce qu'il doit Récupérer à l'intérieur De façon Relativement Simple On va pouvoir faire ça On va pouvoir faire D'autres choses Aussi très intéressantes Grâce à ceci Et en tout cas Commencer à faire un système Qui s'autograft petit à petit Puisque là On a atteint Le maximum De channel Et que ça nous fait 6 Donc 6 sur 32 Je vous laisse Faire le calcul Ça nous fait au moins 5 5mi interface Par Dense cable Ça c'est cool Donc là on en a une On peut monter 2, 3, 4, 5 Puis on peut reprendre Un deuxième câble Les faire courir De l'autre sens Et 1, 2, 3, 4, 5 Etc Donc ça pourrait nous en faire 10 x 6 x 9 10 x 6 x 9 Ça nous ferait du 10 x Ça nous ferait 540 craft différents Voilà Sachant que là On en est à 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 7 murs de 44 craft Donc 7 x 44 craft En tout cas 6 x 44 craft Là Ça nous fait déjà Quand même pas mal Ça nous fait déjà Quand même pas mal Ça nous fait déjà Qui nous procure du coup 56 craft Non pas 56 Attendez 9 x 6 6 x 9 54 54 craft On a La puissance De craft D'une rangée Là En quelques blocs Voilà Donc en gros Il nous faudrait 6 pour récupérer tous les craft auto que l'on a fait actuellement, il nous faudrait 6 molecular assembler chamber enfin 6 molecular assembler à peu près ce qui est jouable ce qui est clairement jouable pour le moment c'est un mini système comme ça mais plus le temps va venir plus on fera une grosse plateforme et plus on améliorera les choses comme par exemple un centre du craft dans un coin un centre du stockage dans un autre et un centre des accès et de l'autocraft dans un dernier de l'autocraft machine voilà donc je pense qu'on pourrait s'arrêter là mais ça fait que 12 minutes ça fait si peu de temps qu'on est ensemble on va automatiser quelques machines en tout cas on va commencer à automatiser une ligne, alors il nous a faux 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 et 8 ça nous fait une ligne de dense cable comment on va faire ça ? on va faire ça de façon assez simple avec un P2P le P2P qu'est-ce que c'est Kezako ? le P2P c'est tout simplement un petit système alors il nous faut quoi ? un processing processor engineering processor parfait le P2P Kezako c'est un petit système qui va nous permettre d'autocrafter des chemins directs vers l'emplacement où on va c'est-à-dire que par exemple on va avoir un câble et ça, ça va relier une entrée et une sortie via un système applied une entrée et une sortie ME par exemple ou une entrée et une sortie EU c'est-à-dire que par exemple je pourrais me placer dans un coin de génération de EU faire tourner un P2P en EU et le ramener sous les machines en EU toujours et alimenter toutes nos machines avec ça simplement un câble qui fait tout passer en un seul endroit c'est sympa j'aime beaucoup personnellement et c'est cool on va aussi avoir d'autres cables comme par exemple les cables de les AMI conduites de Ender.io qui vont nous demander et bien tout ceci qui nous permettent du coup de faire aussi couler les conduites à travers du multi-bloc donc faire couler les objets et les conduits à la fois ça peut être sympa ça peut être super cool mais on va pas en avoir besoin pour le moment pour le moment on va avoir besoin d'un P2P donc P2P tu nous en fais deux s'il te plaît si tu le veux bien alors on va en avoir un on va en prendre un deuxième j'ai vu qu'il était crafté hop deuxième P2P on va vouloir un MI contrôle du cable du câble on va vouloir dérouler du câble hop ce glass cable du coup comment on va faire pour le connecter à ce MI contrôle et bien d'une façon assez simple est utilisé hop on le colle dessus sans aucun souci le gros problème qu'on va avoir du coup c'est qu'il va falloir connecter ce câble là à une source d'énergie et pour ceci quartz fiber cable comme on a vu tout à l'heure le quartz fiber qui nous permet de transférer uniquement l'énergie d'un câble à un autre c'est à dire comme ceci et là maintenant lui il est connecté pour lier deux pour lier deux P2P ensemble ah oui mais du coup je ne veux plus de ça moi en fait je ne veux pas de ça attends parce que ça je le veux bien mais je préférais des smart des smart pas des kmart smart on en avait 17 je crois un truc comme ça voilà start hop pour lier tout ça ensemble il va nous falloir une card alors c'est une memory card je crois un truc comme ça voilà memory card parfait qui se craft comme ceci cette memory card va nous permettre quand on va faire un clic gauche enfin un shift clic droit de sauvegarder et bien les données d'un P2P une fois qu'on va le charger à un endroit quelconque disons ici voilà on va faire un clic droit sans shift et on va charger à l'intérieur ce qui signifie que quand on va lier ces deux P2P par un réseau et bien tout simplement ces deux P2P vont nous servir vont se connecter ensemble et du coup tout ce qui rentre par là sort par là et tout ce qui rentre par là sort par là c'est le principe c'est du pire sous pire autrement dit ça va utiliser un autre réseau pour connecter deux endroits ensemble comme s'il n'y avait aucun espace donc grâce à ça on va pouvoir connecter ici un P2P ici un QuartzFiber les smart cable ils en sont où parfait ils sont craftés ici un smart cable tac ici on va pas vouloir de connexion donc ici on va lui mettre une une ensure une ensure que l'on place ici tac smart cable tac et du coup lui et bien il est directement connecté au P2P tunnel c'est à dire que là par exemple je pourrais ah oui mais du coup ça va être chiant la longue ça un ensure on va en récupérer plein un ensure du coup ça va être vraiment un système où il va falloir ranger tous ses câbles et moi j'aime pas ranger mes câbles déjà rien que chez moi ça me fait chier alors imaginez ici sur un jeu vidéo ranger mes câbles ça va m'énerver un peu plus du coup on va avoir un deuxième P2P tunnel et si on fait ça par exemple et bien il n'y a aucun channel et si on connectait dessus disons une interface que je dois avoir en train de traîner au pire on peut lui demander un craft interface craft-moi-en une start parfait avec une interface que l'on va mettre ici il va nous dire device missing channel normalement à moins que lui soit déjà ah je crois que lui doit être déjà bon ouais regardez voilà il est déjà bon autrement dit lui il a les bons trucs si par exemple voilà je venais en poser à nouveau je pense que si je le casse comme ça peut-être il perd ses il perd ses infos je sais pas si c'est linké déjà je sais pas c'est bizarre écoutez les enfants c'est bizarre import bus ou export bus n'importe quel bus voilà un import bus ce sera très bien on va le placer ici et là device offline voilà très bien c'est ce que je voulais voir device offline lui il peut avoir un channel mais il est offline pourquoi ? parce qu'il n'y a aucune connexion entre ça et le MI controller du coup c'est chiant parce qu'il n'y a aucune connexion mais comment on fait pour faire ça ? et bien tout simplement on va sauvegarder ici on va charger ici et du coup les deux là sont liés ensemble device online device online device online et du coup ça ici ce câble là c'est comme si il était directement connecté ici à notre MI controller et oui il est directement connecté à notre MI controller via ce PDP tunnel c'est comme si cet emplacement de câbles n'existait pas du coup on peut connecter par exemple un câble A8 dessus et puis coller coller à l'autre bout du monde des câbles on peut passer un PDP tunnel à travers tout ici ce qu'on va faire très certainement on va passer un PDP tunnel par en dessous voilà par ici un PDP tunnel qui va venir comme ceci on pourrait le passer par en dessous encore plus là j'hésite je pense qu'on va plutôt passer par derrière voilà tac tac ici on va juste avoir du coup à relier ici notre petit réseau là ça on va juste le récupérer tac 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 le faire passer par en dessous donc par ici avec des ensures ici il va nous falloir une ensure ici il va nous falloir une ensure on fait passer à l'aide de nos smart cables comme ceci le réseau tout le long on le fait redescendre ici parfait on le fait partir dans cette direction parfait et du coup il va falloir aller rejoindre le câble là-haut et on va faire ça du coup hors cam à tout de suite voilà donc j'ai crafté toutes les interfaces du monde il va falloir maintenant et bien tout simplement les mettre à l'intérieur donc on va réussir à faire ceci comme ça alors attendez tac 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 parfait tac tac est-ce que si je fais un coup comme ça au cul ça va aussi parfait c'est bon à savoir du coup un coup au cul ça met dans la bonne direction c'est très bien on va tous les cibler dans le bon sens dans le bon sens quasiment pour tout le monde d'ailleurs on a plus besoin de double thermal centrifuge là puisque ici c'était uniquement pour faire les crushed obsidian et ici c'était pour faire le reste on va pouvoir en utiliser qu'une seule puisqu'on va pouvoir lui dire et bien écoute mon cher ami tu peux me crafter des trucs le former ici on est avec et bien tout ce qui va être copper ingot pour copper cable tout ce qui va être dans ce style là il va falloir donc qu'on les refasse tous donc ce qu'on va faire c'est que là on a je crois que ça c'est les craft du metal former en partie en partie les craft du metal former du flux crystal qu'est-ce que ça fout là j'en sais rien alors flux crystal on s'en fout fluix seed on s'en fout ça c'est quoi ça on le veut ça c'est le compresseur ça le pur fluix on s'en fout ok et ici nous avons encore le metal former donc on a metal former et compresseur ici très bien et bien on va commencer par faire donc déjà ces trois cartes là qui sont les cartes d'autocraft là-haut on s'en fout et contrefou on les remet à l'intérieur elles sont vierges maintenant metal former metal former nous allons vouloir un iron ingot nous allons vouloir copper en fait on va vouloir un peu de tout voilà copper avec des copper plates donc on va lui dire ici en mode crafting pattern un copper ingot égale une copper plate crafté plate on doit en avoir quelques-unes qui doivent traîner encore ça on le prend un refined iron un gold voilà gold gold ingot égale gold plate parfait gold ingot gold plate hop plate refined iron il va nous falloir lui apprendre aussi à faire des refined iron en attendant on va lui dire de nous en crafter une bonne dizaine depuis son système de base refined iron allez une dizaine ce sera très bien pour le moment aussi j'en profite pour vous dire que je garderai là les châssis je vais les garder pour la raison qu'elle est la bonne la suivante c'est que là on a besoin encore vu qu'on a besoin de faire une transition entre les deux systèmes on va avoir besoin de faire des craft auto que les interfaces ne pourront pas encore faire même si par exemple ici alors ici c'est l'extrude ici c'est le plate on va pouvoir coller ici et ici nos trucs donc là normalement c'est capable de le faire ça va pas être capable de tirer ça on va régler ça certainement dans le prochain épisode ici le compresseur on va refaire tout ce qui est compresseur tout ce qui est macerator tout ce qui est fluid solid canning tout ce qui est solid canning tout ce qui est thermal centrifuge on va refaire tout ça on va refaire en partie toutes les machines là je vais vraiment tout virer tout tout virer à la longue on n'aura plus rien de tout ceci donc c'était Chad on va se quitter là dessus je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures entre les épisodes ce que je vais faire c'est que je vais terminer de remettre toutes les machines en place toutes les machines en place de tout remettre au niveau du système M interface enfin tout remettre au niveau applied virer tout LP mettre applied à la place essayer de replacer aussi pas mal de tout ceci faire les molécules assembler chamber qui nous manquent pour ceci refaire une plateforme plus grande je vous ferai visiter à la fin à la limite refaire une plateforme plus grande en dessous pour tout ce qui va être applied et on sera tranquille c'était Chad des bisous à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501